Bonjour, je m'appelle Emma. J'aime beaucoup lire des histoires sur mes tablettes. Celles que j'ai préférées s'appellent Pierre et le loup. Le développement de l'agriculture a de nombreuses conséquences capitales, l'une d'entre elles étant que les concentrations humaines deviennent de plus en plus importantes et s'organisent en état. La théorie de la circonscription affirme que les organisations humaines se sont complexifiées avec les conflits liés au manque d'espace. Il existe plusieurs exceptions du terme, état, Max Weber et Norbert Elias le définissent comme une organisation humaine contrôlant de façon exclusive et légale l'emploi de la farce sur une zone géographique spécifique. Les premiers états apparaissent en Mésopotamie, en Égypte et dans la vallée de l'Indu vers la fin du Yves Millénaire Rave. J'essaye au début du troisième. En Mésopotamie, ils prennent la forme de sites états, tandis que l'Égypte, initialement sans ville, en voit se développer rapidement. La civilisation de la vallée de l'Indu constitue une exception en ce sens qu'elle ne semble pas avoir disposé de la farce armée qu'un état nécessite traditionnellement pour asseoir sa légitimité. Force armée nécessite en elle-même une bureaucratie. En Chine, c'est vers la fin du troisième millénaire Rave. J'essaye au début du deuxième qu'apparaissent les premiers états. J'essaye au début du deuxième millénaire Rave. J'essaye au début du troisième millénaire Rave. J'essaye au début du deuxième millénaire Rave. Merci.